bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo embellissement ça fait longtemps que j'ai pas fait d'embellissement et donc je voulais faire un petit embellissement et un peu différent de ce que je vous ai montré jusqu'à présent je vais vous montrer mes petits exemples et je vais aussi vous montrer comment je réalise sur une feuille de papier voilà je pense que c'est mieux donc voilà qu'on va faire ça aujourd'hui donc pour ça il vous faut alors tout ce qui est embellissement scrapbooking habituel des fleurs des papillons des feuilles des rubans des strass qu'est ce que j'oublie des dice cut voilà un peu tout ce que vous avez sous la main et en plus il vous faudra les bâtonnets de glace que j'ai déjà coupé en deux donc là j'en ai mis quatre mais on peut en mettre plus ou moins de du fil alors je sais pas si c'est du fil d'aluminium mais bon du fil métallique que j'ai trouvé chez action donc voilà comme je vous disais des petites fleurs des petites feuilles je veux dire des petites les petites choses à coller dessus et je rajouterai des petites fleurs ou du ruban voilà j'ai préparé tout ce qu'il me fallait j'espérais ne rien avoir oublié et donc on va pouvoir commencer alors on va commencer déjà par peindre mes petits bâtonnets en blanc parce que je vais faire une autre bannière bannière barrière blanche puis j'en ferai une autre avec les bâtonnets naturels donc là je vais attaquer la peinture alors c'est même pas de la peinture c'est du gesso je vais mettre du gesso sur mes bâtonnets et pendant que ça sèche on fera du moins je ferai l'autre barrière je vais mettre un petit peu de peinture du gesso alors c'est un gesso mais assez épais donc il est couvrant et j'aime bien l'utiliser pour ce genre de choses ce genre de petite déco donc là on y va alors si je trouve qu'il est trop épais je mettrais un petit peu d'eau mais je pense que ça va aller j'aime bien l'effet que ça fait ça fait pas mais pas vraiment quoi si on voit le bois sous la peinture voilà je fais ça avec mes quatre bâtonnets voilà alors là je vais mettre de côté et je vais laisser sécher et pendant que ça sèche je vais m'occuper de notre barrière je vais essuyer un peu les doigts et il vous faudra du film une vingtaine de centimètres vous montrer il vous faut quelques petits outils mais ce n'est pas obligatoire j'ai les celles que j'ai fait deux petites barrières je les ai fait sans outils donc là à peu près 20 centimètres de fil deux fois 20 cm voilà je prends mes quatre petits morceaux mes fils d'alus je viens les plier en deux une première fois sans trop appuyer et là je viens mettre ma barrière entre les deux brins de fil là j'écrase un peu mon fil pour qu'il tienne à la barrière et je le croise voilà puis là comme je vous disais il n'y a plus qu'à tourner la barrière alors je fais deux tours trois tours voilà après il y a trop de petits tortillons et il y aura trop d'écart entre les petits morceaux de bois donc maintenant je vais prendre l'autre fil et je fais pareil je le pique en deux alors cette fois je viens les mettre vers le bas voilà pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin des outils voilà c'est juste que pour moi ça va un peu plus vite et là je tourne trois fois et je continue avec mes petits bâtonnets donc là je place mon petit bâtonnet alors là j'ai tourné une fois de trop du coup on aura pas le même espace voilà je défais un peu je mets mon bâtonnet et là je recommence je croise en bas et en haut là j'ai croisé deux fois je vais faire une troisième fois voilà je vous montre ce que ça donne et je vais faire le reste avec les deux autres bâtonnets moi je continue avec la passe ça va un peu plus vite voilà j'ai juste un petit peu et je vais mettre le dernier et voilà alors là ce que je vais faire je vais tourner un peu plus voilà je vais ajuster ma barrière ce soit à peu près à la même hauteur et là je coupe voilà on obtient ceci je vais baisser un petit peu ma lumière je ne sais pas si c'est mieux donc on obtient ceci alors les petits morceaux de métal qui dépassent alors je les écrase et je vais les cacher on va dire au dos de la barrière voilà comme ça on les voit plus j'espère que ça fait le point maintenant on va passer à la déco donc pour la déco là j'ai préparé je sais pas ce que je vais mettre encore un petit rebond comme ceci alors là je mets de la colle la colle chaude ça prend plus vite ou double face aussi voilà je vais mettre alors c'est un petit ruban avec des feuilles je vais en couper un petit morceau comme ceci par dessus là je vais recouper le petit morceau qui dépasse voilà je vais ensuite mettre soit une petite fleur en tube comme ceci voilà par exemple une petite fleur je vais peut-être en mettre plus de bleu donc j'ai déjà collé à celle qui est en tube voilà donc là je vais la coller sous la fleur en tube je vais mettre une petite fleur et mettre ces petites fleurs en papier voilà alors j'ai la colle de partout et donc là ce que je vais faire je vais prendre ce petit papillon et je vais venir le coller sur l'eau de la barrière voilà comme ceci donc celle-ci est terminée et je vais pouvoir passer à celle que j'ai peinte puisque je pense que c'est sec je reprends mon fil alors je pense que c'est possible de le faire aussi avec de la ficelle j'ai pas essayé mais je pense que ça devrait le faire alors je reprends à nouveau 20 cm peut-être un peu moins là je sais pas j'ai pas mesuré j'ai pris un peu au pif donc là je recommence comme tout à l'heure avec ma barrière avec mes petits morceaux de bois donc là je vais faire à la pince je reprends à nouveau ... 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